Lucien est avec nous sur ce plateau. Bonjour Lucien. Bonjour Thibault. Bonjour Julien. Si vous avez la chance de partir au ski, vous partez au ski Julien ? Ce week-end, mais pas du tout pour faire du ski. D'accord. Bon ben voilà. Si vous avez la chance de partir au ski ou au sport d'hiver de manière générale, écoutez bien maintenant les conseils de Lucien. Il y a pas mal de petits gestes à répéter, histoire d'être en forme. C'est ça. Le ski, ça se prépare. Et ça se prépare plus que trois semaines en avance, normalement. Et là, on va dire que pour les vacances de février, il nous reste trois semaines, un mois. Donc quoi faire pour bien se préparer, pour être en forme et profiter des vacances au ski sans se blesser, avoir de l'endurance et être performant sur les pistes, être en forme ? On fait comme ça. Allez, on vous suit, on vous regarde. C'est parti avec la musique. Allez ma messieurs, dames. Je vous propose de venir avec moi. Que vous partiez au ski ou que vous partiez pas, faites l'entraînement avec nous. Ça sert à tout le monde. C'est plutôt sympa pour renforcer les genoux, les cuisses, les mollets et le centre du corps. Voilà ce qui va nous intéresser pour passer une bonne semaine au ski dans trois semaines. Je propose. Pour l'instant, je pose mon ballon. Essayez d'en avoir un pas très loin de vous ou n'importe quoi que vous pourrez prendre dans vos mains juste après. On s'échauffe. Ce que vous pourrez reproduire quand vous allez au ski. Un petit peu les poignets. Ok, super. Un petit peu vos chevilles. Les deux. C'est quand même mieux. Vos genoux. On fait des cercles avec nos genoux. Parfait. Des flexions. On va venir toucher le sol, tendre les bras, toucher le sol, tendre les bras. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reproduire à chaque fois qu'on va venir s'échauffer avant notre départ au ski. Là, aujourd'hui, c'est pour notre séance de sport. Mais quand vous allez aller au ski, ça se prépare. On s'échauffe. On ne met pas les chaussures pour ensuite dévaler les pistes et terminer en se blessant. Donc, on s'échauffe. Quelques rotations au niveau du buste, au niveau des épaules. Et ce sera parfait. Maintenant que vous êtes échauffé, je vous propose de renforcer vos muscles. Ce qui va vous servir à dévaler les pistes et être en forme. Pouvoir les enchaîner. Parce que comme il n'y a jamais personne au téléski, on remonte tout de suite. Pliez vos jambes. Descendez l'épaisse. Je vous propose de faire des cercles avec l'une de vos jambes. Comme une horloge. Prenez une jambe. Tapez devant. Restez un petit peu. Sur le côté. Derrière. On revient devant. Sur le côté. Derrière. Voilà. Vos entraînements. Pendant les trois prochaines semaines, attention, je vais être exigeant. On va essayer d'avoir un footing et dix minutes de renforcement musculaire, trois fois par semaine. En plus d'un petit peu d'étirements. Là, normalement, si vous le faites vraiment, cette jambe-ci, qui est fléchie, elle commence à bien bien travailler. C'est formidable. On a deux jambes. On y va avec la deuxième. Devant. Côté. Derrière. Devant. Côté. Derrière. Donc ça, quand vous faites ceci, essayez de tirer les épaules en arrière. Restez engagés dans le centre du corps. Et fixez un point pour avoir de l'équilibre. On peut même le faire pieds nus. De manière à avoir une meilleure proprioception. Voilà notre premier exercice. Ça dure une minute par jambe. De manière à renforcer les quadriceps. Stabiliser les genoux et les hanches. Deuxième exercice. Prenez-moi un poids, un ballon, quelque chose. qui va vous permettre d'accentuer une rotation à chaque fois qu'on va faire une flexion. Je me mets de profil. Je veux une flexion. Et une rotation. Boum. 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 Comme si vous étiez au ski. Ouais. On descend. On descend. Essayez de pousser les fesses légèrement vers l'arrière. Engager les fessiers. Et twistez légèrement les genoux à droite, légèrement à gauche. OK ? Et là, si vous compressez ce que vous avez dans le haut du corps, dans les mains, vous allez aussi engager vos bras et vos abdominaux. Si vous souhaitez plus d'intensité, imaginez des bosses. Boum. 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 Vous êtes skieur de bon niveau. Tout va bien. Vous êtes skieur de moins bon niveau. Restez stable. Pliez vos jambes. Poussez. Rajoutez-moi la rotation. OK ? Je vous propose maintenant un troisième exercice. On repose le ballon. Placez-vous en position de planche. Sur vos deux mains, comme si vous alliez faire des pompes. Stabilisez votre corps. Allongez la colonne vertébrale. Là, vous êtes stable. Maintenant, on va engager les abdominaux et les dorsaux en levant une main. Fixez votre corps. Plantez les pieds dans le sol. Serrez les fessiers. 30 secondes comme ceci. Et 30 secondes ensuite sur l'autre bras. À quoi ça sert ? Engager le centre du corps. Ça va vous permettre d'être plus efficace sur vos pistes. Ramenez. Quand vous avez fait vos 10 minutes d'entraînement comme ceci, je vous propose de vous étirer. Les étirements, c'est la base pour ensuite ne pas se blesser. Ça coupe-fesse. Collez vos cuisses. Glissez les hanches en avant. Levez la poitrine. Les deux jambes. Très bien. Et maintenant, un autre étirement pour l'arrière des cuisses. Stabilisez votre corps. Et avec vos deux mains, vous allez venir peut-être toucher vos genoux. Allez, on essaie un petit peu plus bas. Descendez. Vous avez le droit d'arrondir votre colonne vertébrale. Vos mains vont venir jusque vos pieds peut-être. Peut-être sur le sol. Peut-être venir poser vos pommes de main à plat. Si déjà vous êtes sur les genoux, allongez la colonne. Rentrez le menton. Vous devez sentir l'arrière des cuisses. On plie les jambes. On se redresse. On enroule, on respire. Et voilà ce qu'il va falloir faire pendant les trois prochaines semaines. Avant peut-être de partir au ski ou n'importe quel sport d'hiver. Voilà ce que je vous propose. En plus d'un footing, un petit peu du tirement pour être en forme sur vos pistes. Bravo, Lucien. À faire tous les jours ? Trois voies par semaine, c'est suffisant. Quelqu'un qui a le temps peut le faire tous les jours. Ce n'est pas gênant du tout pour accentuer la préparation. Parce qu'on n'a plus que trois semaines. Avant de partir le matin sur les pistes ou d'aller faire une randonnée dans la neige, par exemple, il y a des petits gestes aussi à préparer. Il faut s'échauffer. C'est très important de s'échauffer. Parce que souvent, effectivement, on va mettre les chaussures de ski, ce qui stabilise la cheville. Et ensuite, on prend les télécabines et on dévale les pistes. Et l'échauffement, souvent, il est très négligé alors qu'il fait froid. C'est ce qui crée aussi des blessures. En plus, parfois, de soirées un peu importantes lors des vacances au ski, d'une hygiène de vie ou de vacances. Le mieux, si vous partez au ski, c'est que vous embarquez Lucien dans la valise. Et comme ça, il vous fait faire les gestes le matin avant de partir. Et tout se passera bien. Tout se passera très bien. Et sinon, on va peut-être manquer un peu de crêpe au sucre. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup.